je suis greg le geek rouge et du poids intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du jeté geek avec aujourd'hui la pipo w1 sous windows mobile pas sous windows plutôt 8.1 parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech en diap de shenzhen en chine et on vous explique tout ça après générique et après PANGEK aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester notre tablette une tablette pc avec son joli clavier qui est détachable ici une tablette sous windows alors j'ai dit windows mobile non c'est bien du windows 8.1 oui on le voit bien marqué ici c'est notre deuxième tablette chinoise avec windows 8.1 on avait déjà testé la cube qui nous avait ba laissé une très très bonne impression notamment au niveau de la qualité de la finition et ben c'est pas les seuls en fait on pensait qu'en fait les fabricants chinois étaient un petit peu réfractaires à l'installation de windows 8.1 parce que windows 8.1 nécessite quand même des configurations qui sont assez musclées en fait et on s'est dit voilà et peut-être que cube qui va faire et ben donc pipo nous arrive avec ce modèle c'est pipo w1 qui est une tablette pc de 10.1 sous windows alors bon forcément comment vous dire oui je sais beaucoup vont encore aller contre quand à ma non expérience de windows 8.1 même si j'aime toujours mon yoga en windows rt ça ressemble un petit peu mais c'est vrai que je n'utilise très très peu ou alors pour faire vraiment le minimum d'applications donc c'est vrai que faire un test d'une tablette en windows 8.1 je suis pas super à l'aise mais en même temps quand vous allez la recevoir si vous êtes pas à l'aise non plus vous serez dans la même configuration que moi et je pense pas qu'il y ait de super de super spécialistes de windows 8.1 alors au niveau du packaging on retrouve bien la tablette qui est dans une jolie boîte ici les boîtes très sympa alors là la tablette et le le clavier est livré dans la boîte sur ce coup là c'est pas en option et après on comprendra pourquoi le clavier n'est pas incroyable donc c'est certainement moins moins beau et moins joli moins bien fini qu'on a pu voir sur le cube mais c'est normal il est gratuit ensuite vous aurez une boîte à côté qui va gâcher complètement le package parce que le packaging était beau comme ça tout fin mais le la boîte voilà elle contient donc le chargeur secteur en prise française à mon avis ça doit être un câble otg les écouteurs et le manuel d'utilisation donc ça fait une petite boîte à côté une excroissance qui permettra de dire voilà au moins il ya tout dedans alors la tablette en elle même ici à l'arrière on va retrouver on va se prendre quand on fait par l'arrière moi c'est bon ça on va retrouver les deux haut parleurs ici dont on verra le sont tout à l'heure on retrouvera un appareil photo alors est ce que j'ai noté l'appareil photo non encore une fois c'est une tablette c'est pas non plus un réflexe kodak pour ne pas les citer il ne faut pas de kodak il ne faut pas de réflexe kodak le c'est bien le w1 ça les normes ce il ya la prise hdmi là il ya la licence windows on est que c'est du vrai windows là par contre voilà les fabricants ne peuvent pas craquer là ils ne peuvent pas le craquer un machin il faut vraiment que l'autorisation donc ça prouve aussi que les fabricants chinois un peu se démocratise et se diversifie en demandant des partenariats windows on veut mettre du windows dans la tablette alors j'ai lu quelque part qu'il allait certainement y avoir une version spéciale gratuite pour la planète et tout donc pour l'instant on n'en est pas encore là et on est encore sur du 8.1 pas du 8.1 pro mais du 8.1 alors sur le dessus on va retrouver bouton volume plus moins ici donc comme ça je n'avais pas vu la dernière fois je sais que maintenant ils seront là sur le côté on va retrouver quoi bouton power on off ça c'est pas mal on va retrouver le jack 35 une sortie hdmi micro sd à donc ça ça doit être un otg en micro usb et l'alimentation ici ça ça doit être le microphone bien sûr dessous rien si ce n'est la connectique pour pouvoir la mettre sur son joli clavier ici les connecteurs les clips voilà une tablette plutôt sympa une caméra en façade là ça c'est pas mal on va la poser là on va essayer de la faire tomber sinon ça va faire un bruit bizarre la tablette le clavier 2 moon��cabett tablette le top alors autant pour moi alors le clavier il est plutôt jolie il est bien fait pour donc ça retrouve un peu la configuration qu'on avait vu avec un système aimanté ici vous vous allez pouvoir mettre comme ça, tac, tac, voilà, comme ça, vous allez pouvoir mettre après votre tablette ici, donc c'est un clavier en QWERTY, bien sûr, arrêtez de demander des claviers AZERTY, ça n'existe pas, en Chine, les claviers AZERTY, non, les claviers AZERTY, c'est vraiment pour la France, avec les accents et tout, et c'est vrai que pour l'instant, les fabricants jouent le volume et jouent le QWERTY, ce qui aujourd'hui correspond à la plus grosse demande, on a un clavier qui est plutôt classique, ici, pas de bouton gauche-droite, comme on avait pu le voir par exemple sur la Cube, juste un trackpad ici, pas, pareil, pour monter-descendre, on a essayé, ça ne fonctionne pas, des fois sur les portables, en fait, on a un petit pad ici qui permet de monter-descendre sur la fenêtre, là, non, il faudra vraiment passer par le tactile, donc un clavier plutôt simple, avec la touche Windows, qui rappelle un petit peu l'histoire de l'animal, quand on prendra la tablette ici, on va la mettre là, voilà, elle se clipse, elle se ferme, on met ici, on ouvre, elle est élémenté sur la partie arrière, voilà, ici, après, plus que classique, ici, hop là, un petit peu moins bien fini, quand même, au niveau de la qualité, c'est vrai qu'on avait préféré, nous, celle de la Cube qui nous avait laissé une très très bonne impression, alors, mise en route de l'animal, on va se mettre comme ça, attendez, ça ne demande pas de terrible, cette histoire, alors, mise en route de l'animal, voilà, ouais, c'est pas mal comme ça, dis donc, alors, c'est bien du Windows, là, c'est flagrant, alors, on a déjà mis, nous, le menu pour arriver directement au réglage, on gagnera un petit peu de temps, si vous ne savez pas, il faut mettre à droite comme ça, vous allez dans les paramètres, informations sur l'appareil, ça permettra de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, alors, la batterie est donnée pour du 8000 mAh, alors ça, on n'arrivera pas à le voir, ni par ici, ni par là, l'option d'ergonomie, donc, on ne pourra pas vous le prouver, ni la démonter, ce n'est pas le but, il n'y a pas de carte SIM, bien sûr, le lapin, ne rêvez pas, vous n'aurez pas le lapin sur un modèle Android, c'est réservé au modèle, enfin, sur le modèle Windows, c'est réservé au modèle Android, ensuite, la mémoire, la RAM, la ROM, ETA ROM, alors, ici, par exemple, on peut prendre comme ça, tac, ici, donc, on peut prendre PC périphérique, donc, là, on voit bien l'affichage, donc, on va voir la résolution de l'appareil, donc, on met bien sur une tablette qui fait 1280 par 800, c'est pas mal, ici, le Bluetooth, donc, là, on a le Bluetooth, c'est quand même bien, les périphériques, donc, là, actuellement, on n'a rien, le souris, le pad, le tactile, la saisie, à savoir qu'elle nous est arrivée en chinois, et, heureusement, notre petit Nico, lui, arrive très bien maintenant à les mettre en français, ce qui est plutôt pas mal, ici, Xcode, son automatique, ça, on s'en fout, et information sur PC, qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, on va essayer de faire un petit zoom, voilà, voilà, alors, dans l'animal, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a bien un Intel Atom CPU 1, 1,33 Go, alors, nous, on était donné, c'était un Bytry dans l'affiche, pour le quoi pas, la mémoire, alors, la mémoire, on est sur du 2 Go de RAM, 64 Go de ROM, plus ta ROM qu'on peut mettre en micro SD, donc, là, c'est plutôt pas mal, donc, on est sur un système qui est en 32 bits, avec du Windows 8.1, donc, là, pas de version Pro, ne me demandez pas la différence entre une version 8.1 et du 8.1 Pro, je ne sais pas, sciemment, je n'en ai aucune idée, alors, la technique, ça, l'accéléromètre, les machins, truc, ben, non, avec Z-Device, ça marchera pas, par contre, l'OTG, ouais, avec notre truc, ça, c'est possible, alors, on va l'OTG, vous ne le voyez pas, mais il s'allume, et là, Windows s'éclate complètement, il dit, voilà, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as mis, oh oui, qu'est-ce que tu m'as mis, hein, coquin, eh ben, oui, l'OTG est bien reconnu, voyez, on a tout, on a, lire les médias, c'est pas mal, ça fait voir, voilà, donc, on a bien accès à l'OTG, non, c'est bien, voilà, après, bon, ben, ça fonctionne, c'est ce qu'on lui demande, hop, là, voilà, on enlève l'OTG, c'est que je veux dire, après, quel intérêt de mettre une micro USB sur le côté, si ça n'est pas l'OTG, mais ça permettra d'extendre, et puis, voyez, avec un lecteur OTG, par exemple, comme ceci, comme cela, par exemple, suscité, précédemment, vous pourrez mettre, soit une USB, soit une SD, micro SD, soit vous pourrez avoir un autre OTG, donc, ça peut être plutôt pratique, par exemple, pour lire une clé USB, parce que là, il n'y a pas de USB derrière, soit il y a un câble dedans, mais ce n'est pas des plus pratiques, donc, la version Windows, oui, ben, c'est Windows 8.1, avec, comment je vais pouvoir enlever cette cochonnerie, là, comme ça, peut-être, voilà, voilà, donc, c'est du Windows 8.1, n'aimera, n'aimera pas, voilà, je sais que ça fait pas mal polémique, j'ai vu sur Internet qu'il parle d'un Windows 9, avec, où on reviendra, avec le menu bouton et tout, c'est vrai que cette interface est peut-être un petit peu déroutante, après, pour une utilisation tactile, c'est vrai que l'interface métro est quand même plus agréable, afin d'accéder au menu, c'est vrai que ça, on a quelque chose qui est assez sympa, et assez complet, on peut retrouver assez rapidement ses bases, après, c'est vrai que c'est moins facile pour la bricole, apparemment, ce que j'ai pu voir pour installer pas mal de trucs, c'est un peu plus compliqué, mais on a une version qui est plutôt classique, après, c'est du 8.1, vous avez exactement la même chose que sur votre ordinate, dedans, donc, on n'a pas, on n'a pas ni Gmail ni Play Store, mais, par exemple, sur Windows RT, pour trouver Gmail, je veux dire, on est obligé de prendre un truc bricolé par quelqu'un, qui ne marche pas bien, là, à mon avis, ça va être un peu plus simple, mais vous pourrez passer par le store, le store de Windows, voilà, vous pourrez télécharger toutes vos applications, mais là, encore une fois, bon, ça reste du Windows, on ne va pas rentrer dans les détails, vous pouvez faire des trucs, c'est du vrai 8.1, donc, avec les avantages et les inconvénients, pour fermer ça, on va se mettre comme ça, ici, pas mal, alors, ensuite, on va écouter de la musique qui est une bonne partie de l'animal, ici, donc, là, comme toujours, Britney Spears, alors, le son, la vie qui est en haut, là, on met le son à fond, et bien, ce n'est pas dégueu, ce n'est pas dégueu, vous voyez, moi-même, je suis assez surpris du son, qu'on peut dire, bon, les graves, forcément, ça reste une tablette, on n'est pas super bon dans le grave, mais, au niveau du médium, on n'est pas mal, hein, au niveau des aigus aussi, vous voyez, ça monte un peu dans les hauts médiums, on arrive sur les aigus, on a un petit sifflement en haut, après, par contre, on a une espèce de petite résonance plastique, voilà, du haut au parleur, ou, comme il ne descend pas bien dans le grave, c'est vrai qu'on se demande si c'est le caisson qui fait le travail ou pas, mais, non, on a quand même un son qui est plutôt pas mal, moi, j'aime beaucoup. Est-ce que ça, c'est un bouton pour revenir ? Je ne crois pas, hein, ah, si, d'accord, il faut peut-être rester à pied dessus, donc, c'est un bouton capacitif, ah, il sert, bon, la vidéo, nos petites meufs, nos petites coréennes, ici, qui ont totalement décédé, vas-y, quand tu veux, hé, cousin, vas-y, prends-y, on ne fait pas de télé-coréenne, euh, et alors, non, d'accord, bon, ben non, alors, bon, là, alors, les images, alors, les images, eh ben, c'est bien, mais pas top, hein, que dire, voilà, voilà, on a un écran qui est HD, euh, là, l'intérêt, c'est qu'avec du Windows, vous allez pouvoir beaucoup plus jouer avec la luminosité, euh, l'écran est beau, après, voilà, ça fait, on a l'impression vraiment d'avoir une grosse tablette, enfin, un gros tablette, comme vous voudrez, c'est-à-dire un gros smartphone, on n'a pas une résolution qui est incroyable pour, euh, pour une résolution en 1280x800, une résolution HD, bon, voilà, c'est bien, on a des belles couleurs, ça fait le travail, mais c'est pas incroyable, c'est vrai que la tablette étant quand même plutôt, plutôt pépaisse, on s'attendait à avoir quelque chose de, de plus flagrant, on disait, quoi, machin et tout, mais, encore une fois, elle est épaisse, parce qu'il faut bien mettre l'électronique dedans, donc là, c'est bon, pas, pas copain avec le truc, hein, ah, je n'ai pas fait le poids de l'animal, alors, ni le maître pouce, oui, allez, on peut le faire, allez, aucun test pour être complet, sans, oui, bah oui, parce que comme on pouvait pas faire le lapin, on s'est dit, on peut pas faire le maître de pouce, alors, maître de pouce, maître de pouce, l'homme à la mèche, ici, il va falloir te dérouler, il va falloir te dérouler, coquin, alors, ici, on est bien sur une tablette qui fait 10 pouces, donc, là, c'est plutôt sympa, la taille, alors, on est sur une tablette qui fait, il va pas voir la caméra, putain, 20 cm, ouais, petit le coquin, 26, ouais, c'est bien, la largeur, 17, 17,2, c'est pas mal, l'épaisseur, alors, l'épaisseur, alors, l'épaisseur, vous la voyez, plus épaisseur que ça, c'est vrai que pour un smartphone, ça fait gros, pour une tablette, c'est quand même correct, notre balance à shit, je me marre, comment il va sous-titrer ça, le balance à, alors, on a une tablette qui fait 613 grammes, je me permets de vous faire voir un petit peu la tenue, voilà, c'est ça, c'est pour faire les tests, tranquille, les tests, tranquille, bon, là, c'est un petit aparté, oh, on a vu le pied de Guy, trop bien, et voilà, et puis, il est con, lui, c'est pas possible, on arrive encore à avoir des commentaires, je vais arrêter de regarder la vidéo au bout de 30 secondes, mon dieu, mais qui est-ce qu'il est lourd, ce gars, oui, c'est une marque de fabrique, monsieur, ici, multimédia, c'est bon, on va essayer d'avoir la photo, ici, ou pas, alors, le bouton retour, pas fan, j'aurais peut-être vu, alors, c'est vrai qu'un bouton physique, ça, l'avantage et l'inconvénient des boutons physiques, voilà, enjette mon emplacement, vas-y, vas-y, dénonce-moi, voilà, et quand on appuie, ça prend une photo, pourquoi pas, écoutez, bon, les boules du Panguik, c'est pas incroyable, c'est pas incroyable, cette histoire, c'est pas incroyable, alors, comment on va pouvoir sauvegarder, non, bon, ouais, c'est pas, elle est pas incroyable, la photo, je regarde, des fois qu'il peut un autocollant derrière, non, bon, c'est pas, c'est pas miraculeux, ici, on va essayer de faire une, voilà, ouais, c'est mieux, ouais, c'est ça, j'avais bougé un peu, comme la tablette, elle est comme ça, l'histoire d'autofocus, par contre, il y a une bande de bourricots, ils ont été nous mettre l'appareil photo, je regarde, on s'en fout, vas-y, reviens, vas-y, reviens, je panique avec ce Windows, là, alors, et oui, et là, et là, la tablette est à voler par la fenêtre, du 31ème étage, ah, ben, non, voyez, on arrive à, ils ont mis le support, là, c'est vrai qu'ils avaient mis la caméra sur le côté, c'est vrai qu'on n'aurait pas eu, on aurait pu faire des belles photos, comme ça, bon, c'est bien, ça fait un peu effet d'avion, c'est pas mal, d'abord, l'avion qu'on a toujours pas retrouvé, alors, il faut rester appuyé, voilà, c'est pour ça que ça marchait pas, donc la musique, les photos, machin, bon, ben, c'est bien, sans plus, ça reste quand même une tablette qui fera aussi des photos, vous pouvez aller aussi sur Internet, trop génial, wow, trop bien, voilà, ici, enfin, on peut, sur Internet, on sait peut-être avancer, ici, alors, Poutine, JT Geek, voilà, est-ce que Bing, il nous connaît, ouais, on connaît partout, voilà, donc ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal, alors, pour nous, on aura bien aimé le processeur Intel, ah, c'est pas mis, hein, et alors, non, JT Geek, non, non, alors, les plus et les moins de l'animal, pour nous, on aura bien aimé le processeur Intel à un quad-core 1Go 3, l'écran 10 pouces, il est joli, 10,1 pouces en IPS, c'est-à-dire, vous allez avoir un angle de 180 degrés, ça, c'est plutôt bien, on aura bien aimé les 2Go de RAM, 64Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser du 32Go en microSD, on aura bien aimé le fait que ce soit du vrai Windows 8.1, avec tous ses avantages, non, on n'a pas dit tous ses inconvénients, on aura bien aimé la sortie HDMI, le Bluetooth, le Wi-Fi, c'est pas mal, et enfin, on aura bien aimé le prix à 298€, elle est, du coup, un petit peu moins chère que la Cube, qui, elle, avec son joli clavier, était à 314€, donc après, est-ce que, voilà, vaut mieux celle-là, est-ce que vaut mieux la Cube, ça, ça dépendra de chacun, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, enfin, on aura bien aimé aussi la batterie de 8000, on regrettera un petit peu le poids, avec ses 600 grammes, elle est quand même pas super, super légère, le design, c'est quand même, elle est quand même juste un petit peu moche, quand même, elle est un peu carrée, voilà, ça, c'est Windows, quand on a Android, on peut avoir des trucs tout fins, machin et tout, là, Windows, on est quand même obligé d'avoir un truc qui est pas esthétiquement parfait, voilà, mais bon, après, ça fait une jolie tablette, et pour travailler, c'est vrai que ça sera quand même plus adapté qu'une tablette Android, donc voilà, un petit kick, c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir à ce que j'ai que les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, en nous laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez cette tablette, et le R de pouce en l'air pour nous encourager dans le travail, parce que ça fait toujours plaisir, ouais, tu le sais, voilà, c'était Greg le geek, ton pote chinois, le seul blogger à la tech, il fait des tests en live, en direct de Shenzhen, dans la Chine, ouais, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, un petit peu prospérité, de rigueur, et moi je vous dis à demain, à demain, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501